Les gadgets iPhone 14 Pro ne fonctionnent pas ? Voici les vraies réformes. Bonjour mes chers amis, comment en êtes-vous aujourd'hui avec vous une nouvelle et importante vidéo, à savoir que les outils de l'iPhone 14 Pro ne fonctionnent pas ? Voici les vraies réformes. J'espère que ça vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour se voir toutes les nouveautés, et maintenant suivons l'explication. Vous rencontrez toujours des problèmes avec les gadgets qui ne se chargent pas, ne se mettent pas à jour ou ne s'affichent pas sur votre iPhone 14 Pro ? Souvent, des logiciels conflictuels et des erreurs liées aux paramètres peuvent provoquer cela. Affichage des gadgets sur l'écran d'accueil de l'iPhone 14 Pro. Ils coupent ou réduisent le besoin d'ouvrir l'application. La météo, les stocks, les cartes et la plupart des autres outils doivent être mis à jour fréquemment pour vous fournir les informations les plus correctes et les plus à jour. Malheureusement, les utilisateurs ont rapidement découvert qu'ils rencontraient des situations où ils devaient réparer les gadgets de l'iPhone 14 Pro qui ne fonctionnaient pas. Voyons ce que vous pouvez faire pour réparer les gadgets de l'iPhone 14 Pro, soit dans la vue aujourd'hui, soit sur l'écran d'accueil. Comment réparer les widgets iPhone 14 Pro qui ne fonctionnent pas ? Vous pouvez suivre deux étapes. Si vous devez réparer le matériel de l'iPhone 14 Pro qui ne fonctionne pas, cela ne vous oblige pas à simplement essuyer l'appareil et à recommencer à zéro. Supprimer et ajouter à nouveau le widget. Le moyen le plus simple d'essayer de réparer les outils de l'iPhone 14 Pro qui ne fonctionnent pas consiste simplement à supprimer l'outil et à l'ajouter à nouveau. Cela s'applique à la fois à l'écran d'accueil et à l'écran de verrouillage. Cependant, les étapes à suivre pour supprimer le widget et l'ajouter à nouveau diffèrent légèrement entre l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Appuyez et maintenez l'outil que vous souhaitez supprimer. Dans le menu déroulant, appuyez sur le bouton Supprimer le widget. Redémarrez votre iPhone. Une fois redémarré, appuyez longuement sur un espace vide de votre écran d'accueil. Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur gauche. Trouvez l'outil que vous souhaitez ajouter. Sélectionnez le widget et placez-le sur votre écran d'accueil. Si vous avez l'intention de réparer les widgets de l'iPhone 14 Pro qui ne fonctionnent pas sur l'écran de verrouillage, voici comment supprimer le widget et l'ajouter à nouveau. Appuyez sur l'écran de l'iPhone, ou appuyez sur le bouton latéral, pour l'activer. Appuyez longuement sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur le bouton Personnaliser en bas de l'écran. Cliquez sur le widget qui ne fonctionne pas. Lorsque le panneau Ajouter des widgets apparaît, cliquez sur l'icône, dans le coin supérieur et au gauche du widget pour le supprimer. Appuyez sur l'espace vide entre vos widgets et le sélecteur de widgets sur l'écran de verrouillage. Cliquez sur Terminer dans le coin supérieur droit. Redémarrez votre iPhone. Une fois que votre iPhone a redémarré, vous devrez entrer votre mot de passe avant de pouvoir continuer. Après vous être authentifié, vous pouvez suivre ces étapes pour ajouter à nouveau le widget de l'écran de verrouillage. Appuyez et maintenez une zone vide jusqu'à ce que vous sentiez votre iPhone vibrer. Appuyez sur le bouton Personnaliser en bas de l'écran. Cliquez sur le contour du widget pour sélectionner l'endroit où vous souhaitez placer le widget. Faites défiler la liste et localisez l'outil que vous souhaitez ajouter. Faites glisser et déposer l'outil en place. Cliquez sur Terminer dans le coin supérieur droit. Maintenant, l'outil devrait fonctionner correctement. Affichez toutes les informations dont vous avez besoin ou simplement fournir un raccourci pour ouvrir une application lorsque l'iPhone est déverrouillé. Si vous devez toujours réparer les gadgets iPhone 14 Pro qui ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être suivre une autre série d'étapes. Supprimez l'application et la réinstaller. Le moyen le plus simple d'essayer de réparer les gadgets iPhone 14 Pro qui ne fonctionnent pas consiste simplement à supprimer l'application associée au widget et à la réinstaller. Cela supprimera les données stockées sur votre appareil, et le redémarrage de votre iPhone après la suppression de l'application permet de s'assurer qu'il n'y a pas de miettes persistantes qui peuvent continuer à causer des problèmes. Déverrouillez votre iPhone. Localisez l'application avec laquelle vous rencontrez des problèmes. Appuyez longuement sur l'icône de l'application jusqu'à ce que vous entriez en mode Jiggle. Appuyez sur le bouton, dans le coin supérieur gauche de l'icône de l'application. Lorsque vous y êtes invité, confirmez que vous souhaitez supprimer l'application. Redémarrez votre iPhone. Une fois redémarré, ouvrez l'App Store et réinstallez l'application. Une fois que vous avez réinstallé l'application, assurez-vous de l'ouvrir et d'interagir avec elle pendant au moins une minute ou deux. Cela implique simplement de vous connecter à l'application si vous en avez besoin, ou de la laisser ouverte et en cours d'exécution au premier plan. Certains ont trouvé que c'était un moyen simple de réparer les outils de l'iPhone 14 Pro qui ne fonctionnaient pas correctement. Mais votre kilométrage peut varier et vous souhaiterez peut-être redémarrer après avoir réinstallé et ouvert l'application avant d'essayer d'ajouter le widget à votre écran d'accueil ou à votre écran de verrouillage. Changez la langue de votre iPhone. Même si les développeurs d'applications ont passé la majeure partie de l'été à résoudre des problèmes S avec leurs applications tout en fournissant un support pour les widgets d'écran de verrouillage, il y a toujours des bugs qui peuvent causer des problèmes. C'est également le cas avec la mise à jour vers iOS 16, où certains utilisateurs ont constaté qu'ils ne pouvaient pas faire apparaître ou fonctionner correctement le widget. Heureusement, il existe une solution de contournement si vous devez réparer les gadgets iPhone 14 Pro qui ne fonctionnent pas sur iOS 16. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone. Cliquez sur Général. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Langues et Régions. En haut de la page, cliquez sur Ajouter une langue. Sélectionnez une langue dans la liste des options. Si vous y êtes invité, redémarrez votre iPhone. Si vous n'y êtes pas invité, sélectionnez votre choix de langue, puis redémarrez manuellement votre iPhone. Cela semble fonctionner pour certains utilisateurs, à condition de redémarrer après avoir changé de langue. À partir de là, vous pouvez essayer de suivre les étapes ci-dessus pour ajouter le widget à votre écran d'accueil avant de continuer. Cependant, si vous constatez que cela ne fonctionne pas pour vous, suivez ces étapes sans changer à nouveau de langue. Ouvrez l'application Paramètres sur votre iPhone. Cliquez sur Général. Appuyez sur Stockage iPhone. Localisez et sélectionnez l'application avec laquelle vous rencontrez des problèmes. Cliquez sur le bouton Décharger l'application. À partir de l'invite qui apparaît, appuyez à nouveau sur Offload App pour confirmer. Attendez quelques instants. Appuyez sur le bouton Réinstaller l'application à partir de l'écran d'information sur l'application. Une fois que vous avez terminé de réinstaller l'application, vous pouvez revenir à votre écran d'accueil et essayer d'ajouter le widget avec lequel vous rencontriez des problèmes auparavant. Avec iOS 16 en particulier, cela est censé réparer les gadgets de l'iPhone 14 qui ne fonctionnent pas, mais assurez-vous simplement d'accéder à l'application Paramètres et de rétablir la langue par défaut après vous être assuré que tout fonctionne correctement. Et à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à dans une nouvelle vidéo.